Musique Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu des rois. Chapitre 2, verset 1, puis verset 6 à 14. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Guigal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur, m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. Cinquante frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance. Pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui s'hécatèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pieds secs. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevée loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçue. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du jour. Le manteau d'Élie frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ? » Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et y traversa. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Somme 30 Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Quels sont grands tes bienfaits? Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde de ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu que je suis, loin des langues méchantes. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il le rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia! Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur! Au chapitre 6, verset 1 A 6, puis 16 à 18 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est au ciel. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. » Amen! Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen! Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. « Mais toi, quand tu pries, retis-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen! Je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fraise Saint en Christ La discrétion dans l'accomplissement de la volonté de Dieu Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, c'est pour plaire à Dieu et non pas aux hommes. Par conséquent, nous devons agir dans l'intimité avec Dieu. Nous devons agir sous le regard de Dieu uniquement. Alors, si nous voulons agir sous le regard des hommes, première chose, ils vont nous montrer leur hypocrisie, c'est-à-dire montrer le visage de ce qu'ils ne sont pas au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire vivre à porte à faux, rire de montrer les dents blanches alors que l'intérieur, le cœur est tout noir, plein de cupidité, d'envie, de méchanceté. Donc, si nous cherchons à plaire aux hommes, attendons-nous à ce comportement hypocrite. Si nous cherchons à plaire aux hommes, nous n'avons plus de récompense dans les cieux, parce que nous aurons déjà eu cette récompense des hommes sur la terre. Chers frères de son Christ, c'est la raison pour laquelle Jésus nous invite à la discrétion dans tout ce que nous faisons, parce que Dieu, qui est notre Père, à qui nous voulons plaire, il voit tout, il sait tout, il maîtrise tout, il est omniscient. Il connaît tout. Faisons pour plaire à lui, afin d'avoir une grande récompense dans les cieux. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons l'aumône, ne faisons pas le bruit autour. Lorsque nous voulons aider, ne faisons pas le bruit autour. N'appelons pas la caméra, les télévisions, les radios. N'allons même pas sur les places publiques pour déposer les sarderies, les cahiers, les casiers de billets, les savants, ceci, pour montrer que nous sommes généreux. Pour qui faisons-nous tout cela? Est-ce pour plaire aux hommes ou c'est pour plaire à Dieu? Lorsque nous le faisons pour plaire à Dieu, nous n'avons pas besoin de tout ce bruit. Si nous le faisons pour plaire aux hommes, nous cherchons sûrement des suffrages. Nous recherchons sûrement qu'on nous vote, qu'on dise du bien de nous, qu'on nous acclame, qu'on nous passons. Et voilà notre récompense. Lorsque nous faisons du bien dans la logique de Dieu, pour obéir à Dieu, faisons-le dans la discrétion, juste pour plaire à Dieu. Et Dieu nous le rendra. Oui, frère de Saint-Christ, il en est de même aussi de la prière. Prions dans la discrétion. Et la prière du publicain nous édifie dans ce sens. Il y avait deux hommes, un pharisien et un publicain. Quand le publicain était entré dans l'église, il est allé se cacher tout au fond de l'église. Parce qu'il se connaissait pécheur. Il venait demander, mendier la miséricorde de Dieu. N'est-ce pas? Il se savait indigne. Et Seigneur, prends pitié de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. Je ne suis même pas digne d'entrer dans cette maison, dans ta maison. Or, le pharisien était cet homme imbu de lui-même, orgueilleux, qui était entré et était parti occuper la toute première place et commencé à juger le publicain. Je ne suis pas comme ce publicain, un pécheur, ceci, cela. Voilà, il a tarsé de tout. À la fin, c'est la prière du publicain qui avait été exaucé. Lorsque nous prions, frère de Saint-Christ, la parole de Dieu nous demande d'entrer dans notre chambre la plus retirée et de parler avec Dieu. Il est là, il nous écoute. Dieu est là, il nous écoute. La vie spirituelle, la vie de relation avec Dieu est une vie d'intimité qui se passe dans le silence, dans la relation intime entre un homme et Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attirer sur nous le regard des autres, mais ce qui est important, c'est le regard de Dieu sur nous. Or, Dieu est dans des choses discrètes. Dieu est dans des choses simples. Dieu est dans des choses qui ne font pas de bruit. Prions, prions, afin que ce Dieu que Élie a servi et qui a emporté Élie au ciel à la fin de sa mission, que ce Dieu tourne son regard sur nous, sur chacun de nous, et nous donne de chercher chaque jour à lui plaire, qu'il oriente notre attention sur lui, et non pas sur le monde, et non pas sur les hommes. Que chaque jour, malgré les difficultés, malgré les persécutions, les obstacles que nous pouvons rencontrer sur nos chemins, que nous cherchons toujours à plaire à Dieu, et qui nous donnera une récompense grande dans les cieux. Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de tendresse, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous te rendons grâce, car ta parole nous édifie, nous nourrit, nous oriente, nous guide, nous éclaire. Merci, de nous inviter à l'humilité, à la discrétion. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Donne-nous la force de vouloir ce que tu veux. Donne-nous la force de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous, afin de parvenir à la vie éternelle, à la gloire du ciel, afin de parvenir à la place que toi-même, tu as réservée, préparée pour chacun de nous. Aide-nous à nous dépouiller de l'orgueil, de l'envie, du snobisme, et à épouser l'humilité, l'effacement, la discrétion. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée, en compagnie de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada